Pourquoi Pascal Praud ? Pourquoi Éric Zemmour ? Pourquoi Cyril Anne ? Pourquoi les grandes gueules chez RMC ? Pourquoi se fait-il que les programmes incluant ces personnes soient autant mis en avant aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de parler de ça, on va parler de l'impact de l'argent sur les choix, notamment à la télévision, des programmes, mais même dans les médias en général. On se concentrera surtout sur les émissions de plateau, dont on va un petit peu faire la généologie, et puis ensuite de leurs impacts sur, notamment, le monde politique, parce que oui, ici, on parle surtout de politique. On a tendance à l'oublier, ce type d'émission a pu mettre en avant certaines personnalités qui sont aujourd'hui de premier plan, et qui à l'époque ne l'étaient pas du tout. Je pense par exemple à quelqu'un comme Roselyne Bachelot ou à Jean-Luc Mélenchon. Globalement, ces émissions qui sont arrivées dans les années 90 ont eu un impact énorme sur la politique, et sur comment on se représente la politique, et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui. Ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ça a un coût. Et ce, pour une raison qui est en fait simple, ça demande du matériel et du temps de travail. Pour l'émission que vous êtes en train de regarder là, maintenant, cette émission, ce sont en fait plusieurs heures déjà de recherche, de lecture, que j'estime environ entre 2 et 6 heures en général, selon le sujet de la vidéo. On va prendre 2, on va prendre le minimum à chaque fois. Ensuite, il y a environ 3 à 4 heures d'écriture. On va prendre 3 pour être petit. Et enfin, on a le tournage. Je tourne les vidéos par 3, et vu que ça dure 3 heures entre l'installation du matériel, les réglages, le tournage en lui-même, on va dire que, pour cette étape-là, une vidéo, c'est une heure de travail. Et enfin, il y a donc le montage, la mise en ligne, il va y avoir la promotion sur les réseaux sociaux, la réponse aux commentaires, la communication, et je dirais que c'est à peu près 2 heures par vidéo. Par exemple, donc, pour cette vidéo, globalement, si on prend les nombres minimums que je vous ai indiqués, c'est 8 heures de travail. Et puis ensuite, il y a tout simplement le matériel, le micro qui est devant moi, il y a l'appareil photo qui sert actuellement de caméra, les logiciels qui me servent à faire le montage, l'ordinateur qui me sert aussi à monter, le prompteur également qui me sert à lire le texte pendant qu'il défile devant mes yeux, mais c'est aussi mon appartement qui me sert de lieu de tournage, qui me sert de lieu de travail, finalement. Du coup, l'émission que vous regardez là, en fait, elle coûte très cher. Simplement, vu que je n'en fais pas ma profession, en tout cas pour l'instant, ces coûts, je les assume seuls, comme on pourrait assumer un loisir particulièrement coûteux, je ne sais pas, par exemple, le jeu de société, qui est un autre de mes loisirs. Mais donc, si on reprend la même logique pour des émissions de télévision, ou pour toute autre production médiatique, comprenez que tout ça coûte, et que ça coûte cher. Le documentaire, par exemple, c'est un des pôles de dépense les plus importants, c'est une des choses les plus chères à produire, parce qu'en fait, ça demande énormément de temps pour rechercher les personnes avec qui on va parler, pour aller faire des images, pour aller trouver l'information, pour savoir où on va tourner nos différentes images, savoir qu'est-ce qu'on va tourner, comment on va le monter, comment on va essayer de faire en sorte que tout soit bien. Ça demande énormément de personnel aussi, des cadreurs, des monteurs, des musiciens, et puis évidemment, tout un tas de matériel. En réalité, on atteint très vite des sommes à 5 ou 6 chiffres, donc des dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros, pour parfois des programmes qui font une heure, quoi. Donc c'est vraiment un coût énorme. Une fois ça dit, vous vous doutez bien que si on doit faire d'une activité informative une affaire rentable, la nécessité va être d'abord de réduire ses coûts. C'est pour réduire les coûts que les industries médiatiques vont faire plein, plein, plein de tentatives. En fait, tout simplement, quand on a 24 heures sur 24 à meubler, on ne peut pas mettre des dizaines de milliers d'euros sur la table sans arrêt. Donc on va faire des rediffusions. D'abord, ça c'est ce qui va être intéressant quand la TNT est arrivée, c'était principalement ça. On va faire aussi des programmes moins ambitieux. Et c'est là que le plateau télé va avoir son intérêt. Alors attention, je ne dis pas que c'est gratuit le plateau télé. Simplement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que de faire du reportage ou de l'investigation. Par contre, c'est vrai que sur le long terme, là pour le coup, on ne peut pas en faire de rediffusion. Ce n'est pas la meilleure solution parce que justement, on ne va pas pouvoir ensuite les rentabiliser sur d'autres chaînes, les vendre à l'étranger ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une émission qui coûte beaucoup moins cher mais qui par contre, sur le long terme, ne vaut pas grand-chose. Mais sur le court terme, vraiment, le coût très très réduit, ça fait que ça peut vraiment rapporter beaucoup parce qu'en plus, ça fait des scores d'audience. Et donc, ce type d'émission de plateau va très vite, même très très vite, se répondre. Dans les années 80, en fait, ça va commencer avec notamment une émission de Michel Pollack qui s'appelle Droits de Réponse sur TF1. Dans ce programme, on met en scène un café où les invités forment comme une espèce de forum, de discussion, mais de discussion formée vraiment comme de la discussion de comptoir. Il y a beaucoup de débats qui vont s'envenimer. Il va y avoir pas mal d'altercations dans l'émission et d'ailleurs, ça va se traduire par une audience qui n'est pas si mauvaise parce que justement, il y a ces altercations qui font que les gens regardent. En 1987, TF1 est racheté par le groupe WIG et donc l'émission va s'arrêter. Et il y en a une autre qui va commencer ailleurs sur Canal+, et qui s'appelle justement Nulle Part Ailleurs. Et là, ça va s'enchaîner. Dans les années 90, on voit apparaître de nombreux plateaux, les talk shows, avec des animateurs stars qui pour certains en tout cas continuent encore aujourd'hui. Je pense à Thierry Ardisson, je pense à Laurent Ruquier, je pense à Christophe De Chavanne et à d'autres. Avec Nulle Part Ailleurs, on commence à avoir une formule qui en fait va fonctionner. On a des invités qui sont entrecoupés de séquences qui vont dynamiser le rythme de l'émission, donc c'est pas uniquement du monologue. Avec Thierry Ardisson, on va passer encore un palier dans cette formule. lui, il va ajouter des jingles et il va même ajouter un invité permanent qu'on appellera un sniper en la personne de Laurent Baffi. Les jingles, ils vont permettre de dynamiser l'émission sans pour autant couper l'invité. Donc tout simplement, on va mettre un jingle pendant qu'il parle et puis voilà. Et puis Laurent Baffi, le sniper de l'émission, il va faire des interventions improvisées, courtes, en général, très 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 caustiques qui vont permettre là aussi de dynamiser. Laurent Ruquier, lui, va carrément s'entourer de plein plein de chroniqueurs dans ses émissions, donc pas juste un permanent mais plein plein de permanents qui vont incarner des rôles stéréotypés et les interactions entre ces différents rôles vont former tout le dispositif de l'émission, un petit peu comme dans une série des personnages qui vont se parler les uns aux autres. Ce qui est mis en place à l'époque crée un cadre qui va être réutilisé partout ensuite. Une émission, c'est un présentateur qui est un chef d'orchestre qui va distribuer la parole, qui intervient régulièrement et puis il y a des chroniqueurs, des permanents avec un rôle, un rôle en général assez cliché qui leur est assigné pour qu'ils interagissent entre eux avec ce rôle en tête. L'exemple type aujourd'hui, ce sont les émissions de Cyril Hanouna. Alors, évidemment, il y a des variantes à ces émissions de plateau comme les plateaux actuels par exemple de BFM TV, les plateaux de CNews ou les plateaux de LCI. En gros, en règle générale, on a deux pôles d'émissions de plateau aujourd'hui. Il y a celles qui vont être axées vraiment en divertissement et celles qui vont plutôt être axées sur une volonté de sérieux. Quand on veut quelque chose qui ressemble à du divertissement, on va donner une très grande importance au présentateur qui va intervenir vraiment beaucoup. On va augmenter le nombre de chroniqueurs, on va aussi donner un rôle bien plus écrit à ces chroniqueurs qui va être un rôle très précis qui va permettre d'avoir des interactions assez rapides. On enchaîne très très vite les sujets, on passe de l'actualité à des sujets de divertissement et ça en trois minutes. On fait de nombreuses interruptions avec plein de jingles, avec des segments d'émissions qui vont être montés mais qui vont être très très courts et donc ça va être ça une émission divertissante. Pour les émissions qui se veulent plus sérieuses, en fait on va aller dans le chemin inverse. On va réduire l'importance du présentateur, on va donner plus d'importance aux invités qui ne sont pas réguliers, qui ne sont pas permanents, on va réduire le nombre de chroniqueurs qui vont avoir des rôles bien moins stéréotypés, on va réduire aussi le nombre d'invités, on va réduire en fait tout simplement le nombre de gens qu'il y a sur le plateau, on va augmenter la longueur des segments, des reportages, on va aller sur des sujets plus actuels, plus militants, plus politiques, plus polémiques et donc logiquement, on cherche à inviter des politiciens. Vu qu'on arrive au cœur du sujet, je vous recommande ma source principale pour cette vidéo. C'est un livre qui s'appelle La politique sur un plateau de Pierre Leroux et Philippe Ruythor, une source qui est très très complète sur le sujet d'aujourd'hui, vraiment bien plus complète que cette vidéo, c'est-à-dire en fait tout simplement les politiciens sur les plateaux et comment la politique a changé avec les émissions de plateau. Évidemment, vraiment, ça va plus loin que ce que je vais dire là, donc si le sujet vous intéresse, vraiment, ce livre est une mine d'or. Pour résumer la situation des politiques sur les plateaux, les auteurs écrivent ceci dans leur introduction. Les premières émissions ont suscité dans les médias et au sein de l'univers politique des réactions négatives. La noblesse de l'activité politique se trouvait rabaissée par un traitement ludique en l'absence de spécialistes de la chose politique. Ces divertissements ne paraissaient pas à même de traiter du jeu politique et encore moins des véritables enjeux. Quinze ans plus tard, lors de la campagne présidentielle de 2012, ces mêmes divertissements sont devenus des lieux disputés d'apparition des principaux leaders politiques. Ils participent désormais pleinement de tous les aspects de la médiatisation de la lutte politique. Mieux, ils en sont devenus un pôle d'attraction. Ils sont observés par l'ensemble des médias et ils sont observés par l'ensemble des personnalités de premier plan qui viennent y délivrer leurs messages repris et commentés par les autres médias et provoquent en retour les réactions d'autres personnalités politiques. Comment on passe de cette situation de rejet des années 90 par la politique à la situation de 2012 où ces émissions deviennent un lieu disputé ? Eh bien, la faible audience des émissions politiques classiques avec des journalistes politiques, des invités politiques, en fait, ça ne posait pas de soucis avant qu'il y ait la privatisation massive de la télévision. Si les chaînes sont privées, elles doivent faire de l'audience pour vendre leur publicité. Donc, à partir du moment où l'audience se met à compter, il faut dire au revoir aux émissions politiques classiques. Et ça, ça va se passer au milieu vraiment des années 90. Sauf que le problème, c'est que la politique, c'est prestigieux. Et même du point de vue de l'audience, on peut certainement mettre des politiciens dans des émissions de plateau. Ça marcherait, certainement. Sauf que là, ce sont les politiciens qui ne vont pas vouloir, parce qu'ils ne veulent pas, comme disent les auteurs, s'abaisser à ça. Ils ne veulent pas abaisser la fonction politique prestigieuse, noble, à ce genre d'émissions. Et en fait, c'est l'occasion qui va faire le larron. Le personnel politique qui va voir l'audience réalisée par ces émissions va en fait assez rapidement comprendre qu'il va falloir s'intéresser très sérieusement à y aller. Certains vont jouer le jeu en participant réellement aux échanges avec l'animateur et les chroniqueurs, ce qui va d'ailleurs leur donner une plutôt bonne image. Et d'autres vont rester plutôt dans une posture de langue de bois, ce qui va leur donner une plus mauvaise image et qui vont faire qu'en plus, ils vont être moins invités que ceux qui jouent le jeu. Enfin, moins invités, sauf s'ils sont à une très haute position qui va le justifier. Par exemple, un ministre ou un président ne va pas lui refuser d'aller dans une émission de plateau. Et là, il y a certains politiciens qui vont exceller dans le nouvel exercice télévisuel qu'est l'émission de plateau. Des politiciens qui vont pour certains gagner en notoriété et surtout en grade depuis. Les données sur la période 2000-2005 montrent une forte présence dans les divertissements de Jack Lang, Olivier Besancenot, Bernard Kouchner, Noël Mamère, Roselyne Bachelot, Clémentine Autain, Patrick Deveggen, Dominique Voinet, Jean-François Copé, Dominique Strauss-Kahn, Elisabeth Guigou, Nicolas Dupont-Aignan, Arnaud Montebourg, André Santini, Françoise de Panafieux, Eric Raoult, et puis, il y en a bien d'autres. Ce sont des gens qui globalement savent montrer dans ces talkshows, dans ces émissions, des talents de communication, de conversation sur de nombreux sujets et pas uniquement sur les sujets politiques, ce qui va leur permettre de construire une image de spontanéité, d'honnêteté, et finalement, on va réussir à faire plus d'audience avec moins de moyens dans ces émissions, et du coup, ça commence à intéresser les politiques vraiment fortement. une situation, d'ailleurs, qui n'est pas sans en rappeler une autre. Bah oui, nous, sur les nouvelles plateformes, eh ben, on suit la même pente naturelle. Nous essayons de faire au maximum des programmes qui nous coûtent peu, qui nous permettent en fait de vivre, tout simplement. Donc, un type de programme tout simplement qui va permettre une large audience et relativement peu de moyens, ça va nous intéresser beaucoup, ça nous plaît beaucoup. Donc, de base, on a fait le type de format que, bah là, vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire le face caméra, le type tout seul qui écrit tout seul sa vidéo, qui la tourne, et tout ça, face caméra. Donc, on peut faire comme moi tout tout seul de A à Z, ou bien on peut aller s'entourer ensuite. L'effet elle-même, en fait, le dispositif s'adresse directement au spectateur, ça va créer un effet justement de spontanéité, là encore, d'honnêteté, mais parfois un effet de, un petit peu solitude. Et ça, alors même que tout est préparé à l'avance, et que là, le texte que je suis en train de lire, bah je suis en train de le lire. Le problème de ce format, c'est qu'il est hyper personnalisé, très très auto-centré, et qu'il n'est pas très ambitieux, et donc qu'il ne permet pas forcément d'accrocher tout le monde. Alors là, du coup, soit on va vers du plus ambitieux, soit on va vers quelque chose de moins auto-centré. Et les deux marchent, on peut faire des émissions plus ambitieuses et moins auto-centrées en même temps. Certains vont se tourner vers ce pôle-là, vont potentiellement le faire tout seuls, mais faire du reportage du documentaire, et d'autres vont plutôt se regrouper pour à la fois être moins seuls, et puis inscrire leur production dans un système de communauté. Ou alors, on essaie de faire un peu les deux à la fois, avec de la vulgarisation ou bien de l'interview. Dans tous les cas, à un moment, le politique va s'y intéresser. Avec l'augmentation tout simplement de l'audience, de ces nouvelles plateformes, de ces nouveaux médias, et bien évidemment, à un moment, les politiciens se rendent compte qu'ils ont intérêt à y venir, et évidemment, ceux qui ont cette audience vont en tirer une conclusion évidente, et une conclusion évidente, pardon, ils ont une responsabilité. Pour certains de ces gens qui ont une audience, cette responsabilité, ça veut dire qu'on va mettre les politiciens dans nos émissions, même si au départ, c'était pas du tout l'objectif. Il y a un rapport d'interdépendance là-dedans. Dans une association des politiciens et du spectacle, les deux s'en sortent gagnants. Les politiciens, eux, ils se créent une bonne image. Ou, en tout cas, ils se créent une image, parce que des fois, tout simplement, le public ne les connaît absolument pas, notamment quand ils parlent devant un nouveau public, ce qui est le cas sur les nouveaux médias. Mais les médias, en eux-mêmes, eux, pourquoi ils invitent ces politiciens ? Parce qu'en fait, ça leur donne du prestige d'inviter des personnes officielles. Ça vient valider leur démarche, ça va leur donner un rôle de bon citoyen. Et c'est comme ça que vous avez McFly Carlito avec le Président de la République sur YouTube. C'est pour ça que vous avez le Premier Ministre qui est en interview avec Samuel Etienne sur Twitch, des parlementaires qui investissent aussi ces plateformes comme Jean-Luc Mélenchon sur TikTok, par exemple, ou sur, tout simplement, YouTube, ou sur Twitter. Bref, la politique a une dimension spectaculaire et c'est certain. Et ce serait dommage pour le spectacle comme pour les politiciens de ne pas profiter de cette dimension spectaculaire pour faire de la politique un spectacle. Sauf qu'il faut se méfier. Il y a vraiment quelque chose qui pose problème là-dedans. Un politicien, ce n'est pas qu'un people, ce n'est pas qu'un amuseur public, ce n'est pas qu'une célébrité. C'est quelqu'un qui a des idées, qui veut les appliquer sur un territoire et sur une population, surtout. C'est quelqu'un qui veut prendre des décisions qui parfois en a déjà prises et des décisions qui prennent parfois de lourdes conséquences qui vont faire vraiment des choses assez soit terribles, soit bénéfiques. Ne regardons pas uniquement la politique sous l'angle du spectacle et de la communication comme nous y invite actuellement le monde du spectacle et de la communication justement. Eux, c'est normal, c'est leur monde à eux. Mais nous, ce n'est pas notre monde. Nous, il faut qu'on regarde les idées, il faut qu'on regarde les actes, il faut qu'on regarde les parcours parce que c'est ça, avant tout le reste qui va déterminer si une personne va dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt de vos groupes auxquels vous appartenez ou de vos intérêts propres. Il faut essayer au maximum de ne pas se faire avoir par une belle phrase d'un politicien sur un plateau télé. Vraiment, arrêtons de voir la politique uniquement comme de la communication et du spectacle, même si ça en fait partie. Pour finir, je vous invite vraiment à aller voir ce que disent Pierre Leroux et Philippe Ruyuthor sur les plateaux et la politique dans leur bouquin La politique sur un plateau. C'était une super lecture. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires, de partager la vidéo si elle vous a aidé à y voir plus clair un petit peu dans ce monde-là et à voir cette généalogie des émissions de plateau et pourquoi elles existent encore aujourd'hui. Sur le dernier point de cette vidéo, j'ai parlé de faire attention à ne pas limiter la politique à la communication. Pour mieux se décider sur quel politicien nous convient le plus, j'ai fait une vidéo justement comment se faire un avis sur une personne politique. Je vous invite à la voir si ça vous intéresse.